bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de bande organisée 2 donc comme vous le savez le titre bande organisée a été le titre le plus écouté pour le rap français dans l'année 2020 avec quand même 336 millions de vues à ce jour c'est énorme tout simplement sur la chaîne youtube doré de patine de joule avec 5,65 millions d'abonnés donc c'était un titre featuring qui présentait tout simplement l'album de 13 titres qui est sorti un petit peu après donc à la rentrée dernière avec plein d'artistes une quarantaine d'artistes de marseille même vous peut-être voir plus avec donc l'ordre ici d'apparition des différents rappeurs sch kof joul naps sosomanes et lames soldats et wari donc c'était vraiment un très très gros son qui tourne encore un petit peu partout notamment dans le milieu de la nuit et tout donc un titre vraiment très organisé où joul avait testé une nouvelle sonorité c'est à dire avec des bpm encore plus élevés que d'habitude à la place de 130 bpm il avait dû tester du 160 et ça avait très bien marché parce que c'est quand même un single à 300 millions de vues ça a dépassé son single chiquita qu'il avait fait en solo c'est tout simplement énorme donc joul l'a annoncé cet été il se retire un petit peu pour travailler et préparer certainement une deuxième version de bandes organisées qui est donc très attendue parce que tout simplement vu la réussite du premier album avec tous les artistes qui ont été mis notamment en avant grâce à joul ça a été le cas notamment de s ch et naps qui ont fait encore plus de chiffres après cette création de ce groupe d'autres artistes se sont fait un peu plus connaît au grand jour notamment koff ou harry ce somanes qui était déjà connu a encore eu un peu plus de visibilité en tout cas ça a été bénéfique pour tout l'on y compris de joul et donc tout simplement c'est prévu pour la pour la fin de l'année en tout cas d'ici la fin de l'année qu'il y aura normalement un bandes organisées volume 2 tous les artistes un petit peu ont confirmé cette cette idée et normalement alors il ya eu des petites infos un petit peu croustillante on va regarder où c'est hop ok hop voilà donc c'était de jules qui avait dit ça en interview donc c'était en gros il disait que c'était un chantier qu'il avait un bon démarrage il commence à tout placer c'est pour ça qu'il n'y a pas de date de prévu ils font certainement plus de connexion aussi ensemble depuis ce projet là et ça va lui permettre aussi de faire bas le volume 2 avec les artistes qui sauront un petit peu plus se coordonner qui pourra mieux s'assembler pour faire des couplets ensemble et tout ça parce qu'il faut savoir qu'il ya tellement d'artistes dans bandes organisées que tout simplement il peut pas avoir tous les artistes sur le même son à part le seul son d'une demi-heure qu'il y avait avec tous les artistes sinon il faut trouver un petit peu les artistes qui peuvent coller sur la même instru et donc ça a été très très bien fait sur le premier très organisé et pour rivaliser avec va falloir faire fort pour jul et tous les artistes marseillais et donc quand jul se retire des réseaux sociaux c'est souvent qu'il prépare un projet et en ce moment il est très retiré il avait annoncé que cet été il allait bosser comme un fou j'ai beaucoup de taf profiter bien l'album pour cet été et il va s'absenter un peu ça ça veut dire que le projet arrive en studio donc le premier son je sais pas quand ça va sortir faut savoir que bande organisée 1 s'était sorti le 15 août 2020 donc à voir si pour la rentrée d'ici septembre il y aura pas un petit son qui va sortir tout est possible on peut s'attendre à tout et en tout cas le dernier album de jul oui demain ça ira s'est déjà écoulé à plus de 100 mille exemplaires c'est déjà énorme tout simplement en quasiment deux mois d'exploitation c'est de très très gros chiffres donc à voir ce que ça va donner sur bande organisée 2 est ce que vous pensez vous qui aura des artistes qui seront plus présents de bande organisée 1 sur bande organisée 2 et qui vous pensez qui pourrait arriver dans l'équipe tout simplement qui était absent dans la dernière équipe de bande organisée donc voilà n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu à vous abonner activer la cloche on suivra bien sûr ça de très près on sait beaucoup le rap français sur la chaîne youtube la musique y compris je fais aussi des petites musiques et puis on suit vraiment de près de jul qui est un artiste que j'apprécie de ouf donc on va suivre tout ça sur ma chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner à réagir en commentaire ce que vous en pensez ce que vous êtes pressé que le projet arrive si vous avez des petites nouvelles n'hésitez pas à nous faire croquer en commentaire et puis on réagira à tout ça avec plaisir allez ciao mes fratés à très bientôt pour de nouvelles vidéos